Merci beaucoup. Je ferai évidemment court pour dire au nom des étudiants juifs de France combien nous sommes à la fois solidaires et mobilisés pour l'Ukraine. Évidemment, je pense à tous les amis que j'ai en Ukraine, à Olga, chez qui je suis allé livrer hier des cartons de médicaments qu'on a récupérés avec des militants de l'UEJF, avec le concours du FSJU. Et qui partent en Ukraine dès demain. Je pense à mes amis d'Odessa qui nous ont accueillis à Odessa lors des universités d'été de l'UEJF il y a quelques années. Je pense à mes amis de Ravaruska, au maire de Ravaruska, avec qui nous avons posé une plaque pour les juifs déportés depuis cette ville. L'Ukraine, ce n'est pas seulement l'Ukraine. Ils se battent pour eux, mais ils se battent également pour nous, pour une certaine vision du monde. Et c'est cette vision du monde-là que nous défendons. Et quand je vois certains, les explicateurs, ceux qui nous expliquent que nous avons tous tort, les Zemmour, les Le Pen, les Mélenchon, tout ceux-là qui vont nous expliquer que d'une certaine façon, il faut relativiser. Il faut relativiser la haine de Poutine. Nous refusons ça. Nous serons toujours face à ces nationalistes au petit pied. Alors, chère Olga, chère Victoria, présidente de l'Union des étudiants juifs d'Ukraine, chers amis de Ravaruska, chers amis d'Odessa, nous sommes là, pas seulement en discours, mais aussi en acte. Nous sommes des militants. Merci. Merci, Samuel.